Stobli est un groupe familial, c'est détenu par la famille Stobli. Nous sommes un groupe international de 4500 personnes environ pour un chiffre d'affaires d'un milliard. On a trois divisions distinctes, une métier d'origine où on fait des machines pour le textile, des programmeurs de métiers attissés, une première diversification en 1956 dans les raccords, les connecteurs et la division qui nous intéresse aujourd'hui, la robotique, qui a été créée en 1982. On assiste à un gros déploiement de robots, on en met de plus en plus et ceci dans le monde entier. La particularité du robot, ça permet de soulager l'homme et on réserve au robot les tâches difficiles, les tâches harassantes, la pénibilité et on garde pour l'homme la valeur ajoutée. Il n'est pas opposé à l'homme, il est au service de l'homme. On explique effectivement que le robot est un duo avec l'homme et non pas un duel avec l'homme. On peut installer des robots dans de multiples environnements, que ce soit dans des ambiances très très propres ou très très difficiles, très très sales. Donc quand on dit environnement, ça peut être dans les conditions où on va laver le robot, comme dans l'agroalimentaire. Tous les jours, dans l'agroalimentaire, dans les secteurs primaires, on lave le robot avec un canon à mousse, donc avec des produits qui sont agressifs pour le robot. Donc il faut que le robot soit capable de résister à ces endroits difficiles. Ou alors à l'opposé, dans des endroits très très propres, comme les salles d'opération, le semi-conducteur, où là il faut que le robot ne dégage aucune particule pour ne pas pénaliser l'environnement. Les cinq pays les plus gros consommateurs de robots, c'est la Chine. Alors qu'on prend souvent la Chine comme un pays low cost, nous en fait c'est un pays qui est très très robotisé. C'est la Corée, c'est le Japon, c'est les Etats-Unis, c'est l'Allemagne. Et comme par hasard, ces cinq gros pays consommateurs de robots, c'est les cinq pays où il y a le moins de chômage dans le monde. Donc il ne faut pas opposer robots et emplois. Au contraire, c'est complémentaire. Nous sommes aujourd'hui dans un marché global, mondial et souvent un industriel souhaite se robotiser, automatiser pour être davantage compétitif sur ces marchés, qu'il s'agisse de la France ou de l'étranger, d'apporter plus de flexibilité au processus de fabrication, mais également d'avoir une traceabilité sur ces produits. C'est très important par exemple dans le domaine du médical. Il y a une notion aussi de qualité, d'amélioration de la qualité qui est apportée par la robotique. Sous-titrage Société Radio-Canada